et dû, à plusieurs reprises, faire semblant de se moucher pour ne pas le montrer. Dès qu'ils eurent souhaité bonne nuit au professeur et qu'ils furent montés à l'étage pour leur première nuit, les garçons vinrent dans la chambre des filles et tous se mirent à parler de leur hôte. «Nous sommes vraiment bien tombés! » s'exclama Peter. «Cela va être merveilleux! » «Ce vieux bonhomme nous laissera faire tout ce que nous voulons. » «Je trouve qu'il est vraiment adorable! » ajouta Suzanne. «Ah! Arrêtez! » dit Edmund, qui était fatigué, mais s'efforçait de ne pas le montrer, ce qui le mettait toujours de mauvaise humeur. «Arrêtez de parler comme ça! » «Comme quoi? » demanda Suzanne. «Et, de toute façon, tu devrais déjà être au lit. » «Tu essaies de parler comme maman! » reprit Edmund. «Et puis, pour qui te prends-tu en déclarant que je dois aller au lit? » «Va au lit toi-même! » «Ne ferions-nous pas mieux d'aller tous nous coucher? » suggéra Lucy. « Nous serons sûrement punis si l'on nous entend parler ici. » « Mais non! » rétorqua Peter. «Je vous affirme que c'est le genre de maison où personne ne se souciera de ce que nous ferons. » «D'ailleurs, ils ne nous entendront pas d'ici à la salle à manger. » «Il y a au moins dix minutes de marche, plus toute une série de couloirs et d'escaliers dans l'intervalle. » « Quel est ce bruit? » demanda Suzanne aussi.